Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on est parti pour le nouvel épisode de Pokémon SoulSilver. La dernière fois on avait fait pas mal de trucs en vrai. Et aujourd'hui nous allons affronter la Team Rocket dans Doublonville. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez, il y a des membres de la Team Rocket un peu partout. Toi t'as rien à faire ici, tu vends ? Ouh là là. Regardez-moi ça, il y a des membres de la Team Rocket partout. On va rentrer et voir ce qu'il se passe. T'es qui toi ? Ne nous dérange pas ? On peut laisser passer personne ? Ah, ouh là là, il va falloir qu'on se déguise en tant que Team Rocket. Très bien. Eh, on va aller se changer. Regardez-moi ça. On est tellement méchant. Allez, on est prêt, on est chaud. Ah Bertrand, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout gâcher. Qu'est-ce que tu fiches ici ? Quelle bêtise, enlève ça tout de suite. Et voilà, du coup il nous affronte. Ah Bertrand, il a tout gâché. Alors on va faire des Dracorages parce que ça reste une très très bonne attaque encore. On enlève forcément 40 points de vie. Et Nino qui fait le taf. Si ça se trouve dans cet épisode, on va pouvoir aller attraper Gougia. Enfin, je m'avance peut-être un petit peu quand même. Mais en tout cas, on va peut-être pouvoir affronter l'arène. T'es trop balèze. Tu es un danger pour notre plan, je dois prévenir les autres. Oh non, voilà à cause de lui là. Et en plus il se barre. Génial, merci Bertrand. Arsus ! Ah bah tiens, encore un. Oh c'est devenu la norme, ça m'étonne même plus, vous savez. Je ne compte même pas le nombre. Ouh là par contre, Telluriforce. Non ! The King ! Non, t'as perdu The King. J'avais mis tellement de temps à l'entraîner. Je ne sais pas quoi faire. Ça y est, c'est la fin de notre aventure les amis. On a perdu The King. Tu as un truc vraiment débile en plus. Au revoir, The King. Merci d'avoir participé à l'aventure avec nous. Mais ce n'est pas grave, on va le venger. On va venger The King. Et cette fois, on va tous les exploser. Je vais leur montrer moi. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'on avait un Pokémon plante, mais qu'il n'y a pas d'attaque plante. Oh, Crojivre. Oh, il m'a gelé. Mais non, mais ce n'est pas possible. Eh, c'est quoi cet épisode là ? Ça commence tellement mal. Oh, ça ne l'a pas tué. Crojivre. Il m'a gelé deux Pokémon. Mais ce n'est pas possible. Attendez, il a fait deux Crojivres, il m'a gelé deux Pokémon. Mais ce n'est pas possible. Ça fait trois tours que je suis gelé. Dégelle-toi, mon sang. Ça fait quatre tours que je suis gelé. Mais je suis gelé depuis cinq tours. Je ne vais pas perdre le Nuzlocke sur un Alligature, quand même. C'est infernal. Ça fait huit tours. Je n'en peux plus. Ça fait huit tours. Ah, non, c'est bon, merci. J'allais dire que ça allait finir sur lutte. Je n'ai pas signé pour un combat si difficile. Bon, écoutez, on est reparti pour le centre Pokémon. Oh, Big Chat dans ce l'âme. Vous savez ce que ça signifie ? On va bien se set up et on va éclater tout le monde. Et je ne me gênerai pas du tout pour spammer les danses l'âme avant d'attaquer. Oh, oh, oh. Effort. Effort alors qu'il a trois PV. Ouh là. Les amis, je fais comment là ? Mais il spam les efforts en plus l'enflure. Il est en train de me déglinguer ma team. Il a mis tous mes Pokémon à 13 PV. Quel enfer. Mais il continue en plus. Oh purée, il a six clones. Il a vraiment un combo. Reflet, effort. Et en plus, il a six clones. Il me force à claquer toutes les potions que je viens d'acheter. Vas-y, tranche-lui, ça va toucher. Yes. Let's go. Merci. Merci, Big Chat. Re, 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 bonjour, infirmière Joël. Oui, ça fait au moins sept fois que tu m'as vu en l'espace de dix minutes. C'est normal. En fait, je ne comprends pas la difficulté de ce Nuzlocke. On passe d'un épisode où on éclate tout le monde, à un épisode où on se fait éclater par tout le monde. C'est quand même magique. Et puis, c'est même pas les niveaux en soi, parce que j'ai encore de l'avance. C'est vraiment les Pokémon en eux-mêmes, qui sont beaucoup trop forts pour moi, là. C'est pas possible. Ah là, ça peut pas être que des barbeaux. Pas de statique, te plaît. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Faut que j'aille jusqu'au quatrième étage. Ah, on va affronter Lambda. Salut, Lambda. Il laisse. Yes, Pokémon, il a Deoxys. Allez, des bons gros combats comme on les aime. Catherine, qui nous carie pour l'instant. Ça va tellement vite. Ah, il a voulu nous impressionner avec son Deoxys, en fait. J'ai compris. C'était du bluff. On a eu les clés du sous-sol. Très bien. On va devoir se balader. Salut. Quelle force tu as ? Tu seras peut-être même capable de faire venir le légendaire Pou. En attendant, nous, on peut ouvrir la série. Ah non, non. Encore Bertrand. Il nous affronte comme ça, lui. Qu'est-ce qu'il croit faire avec son poussi-feu face à mon Nino ? Niveau 34. Il a toujours pas fait évoluer son poussi-feu. Allez, deux coups de dracore agentés dans... On n'en parle plus. Ah, peut-être trois, en fait. Ouais. Ouais, évidemment, il faut que je rate mon attaque. Eh, vous voulez qu'on fasse un truc rigolo ? Ah, on va peut-être pas faire de truc rigolo, finalement. Oh, ça va, il met zéro dégâts. Regardez, on va setup. On va setup Big Shad. Allez, Big Shad à plus 6. Vous êtes prêts pour le carnage ? Là, c'est fini. Il gagnera pas. C'est impossible. Pouf, au bali. Pouf. Au revoir. Bah, Léviator. Léviator, je le one-shot. Bah, évidemment. Bon, évidemment, Big Shad. Big Shad qui montre, encore une fois, que c'est lui le patron. Personne peut l'arrêter. Merci pour les thunes. Alors, je sais que je me répète, hein, à travers les épisodes. Mais ce serait quand même vraiment bien que Ted Dove a pris une attaque plante. Tu as notre seul espoir. Allez, on va aller sauver la tour radio, cette fois-ci. Allez, allons ouvrir cette porte, grâce à la carte magnétique. Puis sans finir, une bonne fois pour toutes, avec la Team Rocket. Tout cas, ce qui est bien, c'est que le Pokédex National, on va le remplir très rapidement dans cette version. On va affronter Lance. Lance qu'on a rencontré au deuxième épisode, si je dis pas de bêtises. Ah ah ah, ils voulaient faire des vos rêves. Ah, c'est bête, hein. On s'est déjà mangé un truc similaire dans l'épisode précédent. Des crapaints, paints, paints. Et voilà, Lance finito. Ah, et puis ça continue en plus. On va affronter Arion cette fois-ci. Est-ce que ça sentirait pas le petit Giovanni à la fin ? C'est moi ou les mini-boss sont quand même bien moins forts que l'Orsbire ? Hop, allez, on monte. On va à l'Observatoire. Hum, mais regardez, qui c'est ? Amos, niveau 35. Ah ouais, il lui rigole pas, hein. Hop, on va lui faire un petit siphon. Ça fait zéro dégâts, siphon. C'est incroyablement nul. Allez, plus de Pyroli, déjà. Ah non, mais vraiment, les boss, ils sont tellement nuls par rapport au Sbire. Et Catherine qui va terminer le travail. Incroyable. Et voilà, on a libéré Double Onville et la Tour Radio. Oh, l'Argentel ! Est-ce qu'on va pouvoir attraper Lucas, à votre avis ? S'il est pas randomisé, évidemment. Ah, il ne bloque plus, ça y est. Hé, nouvelle zone, route 44. On va pouvoir attraper un nouveau Pokémon. Et pour ce faire, j'ai besoin d'herbes hautes, s'il vous plaît. Pokémon de zone, attention. Oh, Kirlia ! Ça, c'est génial. Alors après, je suis en train de me dire, mais en fait, le Pokémon, quand il va évoluer, ça ne sera plus du tout un garde-voir. On l'attrape là, on va certainement le faire évoluer dans cet épisode. Mais j'espère que ça sera un bon Pokémon, quand même. C'est moins où tous les Pokémon de ce jeu ont des attaques de statue. C'est incroyable. Vous imaginez si notre Kirlia, il évolue en Drac au Feu ? Ça serait tellement incroyable. On va faire attention, parce qu'au problème, ça peut avoir une destruction, là. Hé, Fabulous qui a tenu à pas grand-chose. Ce jeu aime bien faire des frayeurs, quand même. Et c'est une nouvelle zone, la route de glace. Eh bien, j'ai vraiment de très mauvais souvenirs de cette route. D'ailleurs, c'est une nouvelle zone, on pourra capturer un Pokémon quand on en rencontrera un. Oh, un coup de langue ! Trop bien ! Je ne sais pas comment l'affaiblir sans le tuer, en fait. J'ai fait une attaque sans faire exprès ! Mais quel débile ! Mais quel débile ! Comme ça, au moins, c'est réglé. Il y avait des loups Karyou en plus ! Mais c'est quoi cette grotte de ouf ? Mais non, je me suis fait tuer mon Pokémon ! Oh non, Espoir qui est décédé ! J'arriverai jamais à faire évoluer mes Pokémon, c'est terrible. J'avais plein d'espoir en Espoir. Et on est arrivé à Ébenel. Au revoir, Espoir. Merci d'avoir passé 6 minutes avec nous. Ce fut une bien belle aventure. Alors, est-ce qu'on va pouvoir affronter l'arène ? On peut faire l'arène maintenant ? Ah ouais ? Bon bah écoutez, on va y aller, hein. C'est bon, je viens de voir Regigigas. Regigigas, je sais pas comment vous le dites. Heureusement qu'il a des buccalmes, ce truc. Sinon, il serait tellement broken. Regardez les dégâts du Vendetta. Bon, c'est nul, en fait. Ok, les amis, souhaitez-moi bonne chance. On va affronter Sandra, la toute dernière championne d'arène. Pour notre 8ème badge. Sandra, 4 Pokémon. Et ça commence avec un Dimauré ! Dimauré, ça commence pas très bien, quand même. Heureusement, il a pas d'attaque glace, apparemment. Oh, la Vive Griffe qui carry ! Oh là là, on prend le premier kill, en plus. Coquillas, on va switcher avec Tête d'œuf. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Même s'il a un bon niveau. On peut dire que c'est Coquillas, quoi. Qu'est-ce qu'il peut avoir qu'on attaque ? Bah rien du tout, parce qu'il est mort. Parasect, on a Catherine pour venir le contrer. Il vaut le 41, quand même. Ouais, ça, c'est du niveau, ça. J'ai l'impression qu'on a enchaîné les arènes tellement vite. Macronium comme dernier Pokémon. Eh bah, écoutez, Catherine. Ah bah, la puissance de vol sur ce Macronium. Ça l'a pas one shot. Attendez, je réitère. Catherine, ah bah, la puissance de vol. Voilà, eh. La dernière arène, on l'a déglinguée ou pas ? C'est abusé. Quoi ? Et alors, on se défile ? Comment ça me donne pas mon badge ? Apparemment, il faut que j'aille dans l'entre du dragon. Afin de récupérer les badges d'alènes. Bah, écoutez, on va faire ce qu'elle nous dit. Entre du dragon. Ah, il y a encore des dresseurs. On peut même pas être tranquille 10 minutes. Alors, l'eau est éteintée. Non, 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 non. Mon petit Pokémon de zone. Qui est là ? Oh, c'est un Vigoroth. Oh, non, c'est nul. Oh, non, 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 non. C'est trop nul. Ah, en plus, il a esprit vital. Je peux même pas l'affaiblir. Écoutez, s'il rentre dans cette Pokéball, je l'attrape. S'il rentre pas, il est mort. Évidemment, il est capturé. On va l'appeler LOL. Parce que lui, c'est un peu une blague, quoi. Hôtel dragon. Évidemment, il fallait aller de l'autre côté. On pouvait avoir des ronds carnages dans l'eau. Ça aurait été quand même un peu mieux. Euh, ça va, garde-voir et Créfolet, là ? Oh, on va pouvoir utiliser Siphon pour la première fois de notre vie. Waouh, regardez-moi ça. On traverse les Siphons sans souci. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Allô, on ne craint rien. Tu n'as pas à parler pour que je t'entende. Que représente un Pokémon à tes yeux ? C'est un ami. Oh, je vois. Qu'est-ce qui te permet de gagner un combat Pokémon ? C'est l'entraînement. Les gens forts. Je veux affronter des gens forts. Il faut de l'amour pour élever un Pokémon. Et on obtient le dernier badge, les amis. Et enfin, on a fini une grande partie de notre aventure. On va pouvoir aller capturer Lugia. Ça, ça fait plaisir. Allô, tout va bien ? J'ai mis la main sur quelque chose de formidable. Passe au labo à le prendre. Je crois que le professeur a quelque chose à nous donner. Mais bon, nous verrons ça pour le prochain épisode, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azerti. Ciao, ciao.